Céline, bonsoir. Alors je le disais, vous êtes, on peut dire, un monument du sport français. Vous détenez le record des sélections en équipe de France, hommes et femmes confondus, 262 sélections. Vous êtes, je le disais, championne d'Europe, vice-championne olympique. C'était à Londres en 2012, trois fois vice-championne d'Europe encore. Que nous vaut l'honneur de cette visite ? C'est le plaisir ? C'est l'invitation du club ? Tout à fait, c'est un peu lié. J'ai eu une invitation pour organiser un camp de basket. Donc c'est venir visiter la Polynésie et en même temps essayer de transmettre un petit peu et de donner aux jeunes Polynésiens mon expérience sur le terrain avec un camp de basket. C'est ça. Alors vous allez donner un stage, des cours. Est-ce que c'est un sport ? Est-ce qu'il y a des Polynésiens qui jouent en France ? Il y en a, il y en a. Malheureusement, assez peu. Parce que ce n'est pas évident de laisser partir ces jeunes enfants en métropole. Mais ça arrive. Et c'est vrai que le fait de pouvoir venir ici, je vais pouvoir essayer de divulguer quelques conseils et essayer d'être au plus près de ces jeunes. Alors vous avez vous-même rejoint au cours de votre carrière des clubs qui étaient loin de chez vous. La Russie, Ekaterinbourg, les Etats-Unis, Atlanta. C'est un conseil que vous donnez vraiment aux jeunes sportifs qui veulent réussir ? Oui, c'est une expérience. Quoi qu'il arrive, quand on est à la maison, c'est bien. On est dans une espèce de cocon et c'est bien de se sentir à l'aise. Mais je pense que si on veut essayer de passer un cap et des paliers, c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Effectivement, quand on va à l'étranger, pour ma part, en Russie et aux Etats-Unis, j'ai beaucoup appris. Alors il y a des choses positives, des choses négatives aussi qui peuvent en retirer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie expérience. On connaît moins vos combats personnels. Depuis quelques temps que vous êtes marraine à l'UNICEF, vous avez également participé pour la première fois aux Etats généraux du sport féminin en équipe. Vous avez créé cette instance. C'est important de s'engager pour vous, pour le sport féminin, pour les filles en général, qui sont bien souvent les parents pauvres du sport international. Oui, donc c'est une cause qui me tient à cœur parce qu'on se rend compte que nous, athlètes féminines, on est autant impliqués que les garçons. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes retombées, que ce soit médiatique, financière, ce genre de choses. Donc on essaye de se battre. Alors ce que j'ai envie de dire et ce que le combat qu'on essaye de mener, c'est que nous, sur le terrain, on fait le job. On a des résultats. On a des titres. Donc on mérite de parler de nous. Maintenant, il y a les choses qui bougent. Il y a les choses qui avancent. Quand on regarde le sport féminin, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on en parlait moins. Donc les choses avancent. Donc il faut regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est plutôt de bonne augure pour le futur. Alors je ne l'ai pas dit, mais vous avez 36 ans. Vous avez commencé en 97 votre palmarès avec du bronze en Europe chez les cadettes. Et puis là, en 2017, vous avez été vice-championne d'Europe à Prague. 20 ans au haut niveau international. Quel est le secret de votre longévité ? Il y a plusieurs paramètres. Effectivement, quand on entend le chiffre 20 ans, moi-même, j'en étais surprise. Mais je pense qu'il y a une véritable hygiène de vie. La passion qui m'a animée pendant toutes ces années, qui a fait que j'ai eu envie de m'entraîner, j'ai progressé. Et l'hygiène de vie m'a permis de rester sur les terrains. J'ai eu très peu de blessures longues, du moins. Et du coup, ça m'a permis de rester sur le terrain, de m'entraîner. Et quand tu t'entraînes, tu peux progresser. Et ça m'a permis de rester au plus haut niveau depuis toutes ces années. Mais la passion, quoi qu'il arrive, et ce qui a été mon moteur, m'a permis de vivre des moments incroyables au plus haut niveau. Céline Dumerck, merci. Bon séjour en Polynésie. Après, vous retournez à Mont-de-Marsan. Vous avez signé une saison de plus. Voilà, donc à 10 chattes. À bientôt. À 10 chattes. La première.